J'aimerais qu'on applique un peu ça. J'aimerais qu'on applique la notion de réplication d'objet bloc. La réplication d'objet bloc. Qu'on applique cette notion de réplication d'objet bloc dans Azure. Voilà, je suis dans mon portail. Je disais qu'on doit créer deux comptes de stockage dans deux régions différentes. Voilà, on va d'abord créer un autre compte de stockage. Pour créer le compte de stockage, je peux venir dans la barre de tâches. Dans la barre de recherche, je cherche. Bon, déjà à l'accès rapide, je trouve qu'il y a un compte de stockage. Donc, tu cherches le compte de stockage là-bas. Et tu crées. Donc, mais moi, je sais pas mon truc qui est en français. Vraiment, j'aime pas. C'est pas mon compte, lui. Il devrait en créer en anglais. Tu vois, quand les trucs sont en français, ça m'embrouille. Mais toi, tu vas faire tes trucs en français. Donc, j'ai changé la langue. Voilà. Voilà. Good. Voilà. Je viens maintenant au niveau du menu, au niveau du home. Je cherche compte storage account. C'est maintenant en anglais storage account. Oui. Vous avez dit que soit, on clique sur la barre de tâches ici. Oui. Tu suis ce que je fais, non? Je suis... Oui. Je suis dans storage account. Après, je clique sur trade. On va créer un autre compte. Storage account. Je clique sur trade. Créer. En fait, les vidéos, si je vais te les balancer, non? Comme les autres. Sur le moment venu, il faut qu'on configure ton compte. Monsieur, j'ai écouté. Oui. Oui. Quand on dit la réplication des objets de l'Opula, ça veut dire qu'en fait, le compte que j'ai eu de la région primaire, c'est le même temps qu'il sera de la région similaire. Non, non. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Oui. Tu vas voir là où on va modifier. Bon. Déjà, pour créer un compte, un objet, il faut spécifier l'abonnement. Maintenant, je vais laisser l'abonnement par défaut qui est Azure Suppression 1. Le groupe de ressources, on l'avait à créer. C'est le FAZ104. Là, je ne crée plus. Je mets des dents. Maintenant, le storage account name. Le nom du compte de stockage. Nous devons créer un truc là. Je ne sais pas. Je vais appeler ça storage test. Je mets. Tu sais qu'avec les noms de compte de stockage, on ne met pas le nom en majuscule. Bon. Voilà le storage account que j'ai créé. J'ai mis 0. Bon. Je vais mettre un grand A là. On dit que le nom s'y existe, il y a... Yeah. Tu sais que c'est mondial, non? Je mets A ici. Hé. Quand on met ça, ça dit que ça... Ah non, non, non. Le problème, c'est que c'était en majuscule. Je mets A minuscule. C'est bon. Voilà. Une, deux, trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf. Je vais... Storage A. Ouais. Storage test A. Ça marche. Voilà. Maintenant, dans la région, je vais changer de région. Le premier canton, on l'avait créé en... Bon. Je vais... Je vais laisser ça en South Africa. North. Dans l'Afrique du Sud. Nord. On laisse ça en Afrique du Sud. La performance. C'est-à-dire... Euh... Le type... De contenant. Le niveau de performance. Il y a le standard et le premium. Le standard. On appelle ça comment? Le bon nom, c'est quoi? Le type de compte de stockage. Le type de stockage. Ah, je veux dire, non. Ah, ah. Le... On va toujours laisser ça en standard. Je disais que le nom, c'est le type de compte de stockage, n'est-ce pas? Oui. Le niveau... Standard. Voilà. On va laisser ça en standard. Au niveau de la redondance du compte, je mets toujours à LRS. LRS, c'est pour le test. Donc, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Après, je clique sur le suivant. Next. Vraiment. Le reste, là, je laisse par défaut. Nous n'avons pas à modifier le reste parce que la suite du cours, il y a des trucs qu'on va voir qui vont nous permettre de modifier le reste. Voir, même le type, je ne mets pas encore. Je fais le review. Et je fais le create. 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 Donc, c'est en train, le déploiement est en cours. Monsieur. Monsieur. Oui. Vous pouvez le dire, vous avez créé les deux comptes là. Le but, c'est de créer deux comptes dans deux régions différentes. J'ai créé le premier, c'est dans la région Afrique du Sud, au nord, au nord de l'Afrique du Sud. Tu vois, non? C'est déjà créé. Maintenant, je vais créer un autre dans une autre région que je vais spécifier au moment de sa création. Donc, on va y aller. Je clique sur store et chaque compte. On crée. On crée l'autre. Crée. Create. Create. Oui, c'est vrai. L'assistant de création va sortir. Et nous allons créer notre compte. Moi, j'aime faire cette formation comme ça parce que c'est plus efficace. Avant qu'à la fin, on va encore pratiquer. Mais ici, ça te permet de mieux comprendre. Donc, on va créer le deuxième compte dans une autre région. Ah, je n'ai... Comment je... Oui. Monsieur, le fichier, le fichier, je ne vais pas... Je ne vais pas bien sur les voitures. Lève. Je ne vais pas juste en fait. Bon, nous allons créer notre deuxième compte dans une autre région. C'est le réseau... Tu vois que c'est le supporteur qui était un peu indisponible, hein. Parfois, c'est indisponible. Si tu as la chance de... Bon, je mets ça dans la même souscription, le même abonnement, le même groupe de ressources. Comprends bien. Tu vois, à chaque fois, il faut spécifier obligatoirement le groupe de ressources. Et l'abonnement. Donc, aucune ressource ne se crée en dehors de tout ça. Storage test B. Ah, storage test B existe déjà. Bon, j'ai mis B et O. La performance. Oh, région, on change. On change. On met ça où ? Ah, on ne peut plus. Aux Etats-Unis. Comment ? Je mets ça au Canada central. Même au Canada central. Maintenant, le niveau de performance. Je laisse standard toujours. Ici, LRS dans le Local Redondant Storage. Le Local Redondant Storage fait la réplication dans le même datacenter. C'est ça. Donc, je clique sur Review une fois. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je clique sur Review. Et je clique sur Create. Ça me crée ça. Donc, en attendant la création. Bon, ici, on va parler de contrôle. Comment utiliser le contrôle de version des objets blocs ? Vous pouvez activer le contrôle de version du stockage d'objets blocs pour gérer automatiquement les versions précédentes d'un objet. C'est-à-dire, lorsque le contrôle de version blocs est activé, vous pouvez accéder aux versions antérieures d'un objet blocs pour récupérer vos données en cas de modification ou de suppression. Food, as-tu compris la notion de version ici ? Bon, attends que je vais revenir. N'autre truc est déjà créé. Nous avons deux comptes de stockage. L'un en Afrique du Sud, chez nous en Afrique, et l'autre au Canada, au centre du Canada. Bon, on va... Je viens dans Storage Account. Dans Storage Account, le compte de stockage, on va voir, j'ai trois comptes. Le premier, c'est le compte qu'on avait créé, c'était mardi, la dernière fois. Il y a le A, c'est le B. Je viens sur le A. Je clique sur le nom du compte de stockage. Je défile ici, je cherche réplication. Voici ça, Objet Replication. C'est la réplication d'Objet Blob. Voici ça. Donc, quand ça va finir de charger, je vais cliquer là. Voilà, je clique dessus. Objet de réplication. C'est en ce moment-là que je vais créer une règle de réplication. Regarde. Règle. Parce que dans... Non, dans la règle, on va spécifier les deux régions, non? La région... On va spécifier les deux comptes. Donc, la source, pour moi, c'est le premier, là, le Storage SE. Dans le premier compte. Dans la règle, nous sommes en train de créer la règle. Il faut aussi spécifier l'abonnement. Regarde, on dit ici, Destination Storage Account. C'est facile à faire. Ici, je mets l'autre compte de stockage. Le B, là, n'est-ce pas? Regarde. Quand je clique, on me propose les trois comptes de stockage. Moi, je veux faire la réplication avec le B. Je suis sur le premier, le A. Je suis sur le A. Je suis sur le premier, celui. Je suis sur le Storage. A. Je suis sur le Storage. Tess A. Non, 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 je ne suis pas sur le Storage Fuda. Je suis sur le Storage A, le premier que j'ai créé aujourd'hui, là. Le Storage A qui est en Afrique du Sud. Maintenant, la destination, n'est-ce pas? Je vais choisir celui qui est au Canada, là. Le B. Voilà. Je n'ai pas utilisé le premier qu'on avait créé la dernière fois. Je continue. Voilà. Voilà. Ici, j'ai choisi le B. Maintenant, on bouge. Ici, en bas, on peut sélectionner. Oh, il y a un truc qu'on n'a pas encore fait. Parce qu'il fallait déjà créer les conteneurs dans les deux régions. Donc, ce qui fait que, allons créer les conteneurs. Je vais revenir. Je reviens, là, dans Storage A. Attends, je vais aller créer les... Je viens sur le B. Je vais créer les conteneurs. Source A. Donc, pour cela, tu viens. Voilà les services de compte de stockage. Je clique sur Conteneurs. Parce qu'on a dit que dans Azure, pour créer les blocs, pour ajouter des blocs, pour charger des blocs, il faut créer des conteneurs. Je viens ici, je fais... Je crée les deux conteneurs. Je dis... Conteneur A. Moi, je ne... Conteneur A. Je vais créer le conteneur A. Minuscule. Minuscule seulement. Bon, je vais créer le conteneur Afrique. Je vais créer C. Afrique. Voilà. C. Afrique. Vous dit... Maintenant, ici, tu peux créer le niveau d'accès du compte de stockage. J'avais quand même activé ça. Le niveau d'accès par défaut, n'est-ce pas? Quand tu crées un compte de stockage... Le niveau d'accès par défaut, il y a trois niveaux d'accès, je crois. Il y a le niveau anonyme. Il y a le... Le niveau privé, il y a le niveau d'accès bloc et le niveau conteneur. Voilà. Quand c'est privé, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est seulement toi, l'administrateur, qui peut voir ça. Le propriétaire. Le propriétaire. Donc, ici, c'est bloqué à privé parce que quoi? On ne peut pas modifier parce que je n'ai pas activé la modification sur le compte de stockage. Lorsque je créais ça. Mais on peut aller modifier, mais ça, c'est pas dérangeant. Ce qu'on fait, là, on n'a pas besoin d'activer ça. Ici, maintenant, je suis avance. On peut régler certaines choses. Mais je laisse ça par défaut. Je clique sur Create. Ça va créer ça ici. Je viens maintenant dans le deuxième compte de stockage. Le Storage B. Je fais la même chose. Tu vas voir que la réplication est... Ici, maintenant, je vais créer C Canada. Parce que ici, c'était au Canada. Le Continent au Canada. Même chose. Je clique sur Trade. Voilà. On revient. Je reviens sur le premier. Je veux que la source... Le Continent source doit être Storage TSA. Et la destination, c'est Storage BO. Je clique sur... Je ne sais pas quand vous avez dit quoi. Je dis que... Quand on fait la réplication, il doit avoir le Continent source, le Compte de stockage source, et le Compte de stockage Destination. La source, c'est le Storage TSA qui est en Afrique du Sud. Et la destination, c'est celui que j'ai créé au Canada. Donc, je viens maintenant sur celui qui... La source qui est en Afrique du Sud. Je descends pour chercher l'onglet... Replication d'objets blocs. Voici ça. En anglais, Object Replication. Je clique dessus. Après, je clique sur Trade Rules. Create Rules. Create Rules. Je choisis ici d'emblée. On me dit... Spécifie l'abonnement. C'est déjà là par défaut. Après, on me dit... Le Compte de stockage de destination. Je mets... Voici ça. Tout est là. Je sélectionne seulement. Après, maintenant... Je descends en bas là. On a dit Continent paire détails. Bon, je viens ici. A Continent paire. Bon, je viens ici maintenant. Non, la source. C'est-à-dire que le conteneur source. C'est déjà là. Voilà ça. La source, c'est C à Afrique. Tu vois, non? Il faut déjà créer le conteneur. La destination, c'est C Canada. Regarde. Je peux choisir plusieurs sources et destinations. Regarde. Autant. Mais pour nous, c'est seulement ça. Maintenant, on peut ajouter le filtre. Le filtre, c'est lorsque je veux spécifier les différents blocs. Je peux dire que je ne vais pas copier un type de bloc spécifique. Donc, c'est pour spécifier ce que je vais répliquer. C'est pour quand on clique sur Add, filtre. Add. Ça vient là. Tu peux spécifier ce que tu ne veux pas. Le préfixe dont tu spécifies. A prefix match will find items like folders and blocks under the specified containers that start with the specific input. For example, inputs in A would filter any folders or blocks that start with A. If multiple prefixes are spécified, items that have any of these prefixes will be included. Donc, ici, là, c'est peut-être que tu peux décider que les objets qui commencent par A, les blocs qui commencent par A, par exemple, ne seront pas inclus, n'est-ce pas, dans la réplication. Là, quand on va répliquer tous les objets blocs dont le nom commence par A, ne seront pas répliqués. Mais nous, on ne va pas faire cela. Par exemple, tu mets A, là. Voilà. Tu passes. Tout ce qui commence par A, là, ne seront pas répliqués. Si je mets A, B. Tout ce qui commence par A, B ne seront pas répliqués. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je clique sur Cancel. Maintenant, Only New Object. Je peux changer maintenant ici. Ici veut dire quoi? La partie ici veut dire quoi? S'il y a des objets blocs dans CA Afrique. Les objets, là, ne seront pas répliqués dans CA Canada. Mais je peux modifier et dire que même ceux qui existent déjà, répliquez-les. Je clique ici, regarde. Je peux cliquer sur Everything. Everything, c'est qu'ils répliquent tout. Même ceux qui ont déjà créé la réplique. Alors que custom, c'est que je vais définir les règles de réplication. Regarde. Copy object date where create starting from. Je peux mettre la date. Dit que je veux seulement répliquer des objets que j'ai commencé à écrire lundi passé. Je mets la date à telle heure. Et je mets même la région. Tu vois un peu, non? Pour dire que ce... On peut dire que copie seulement les objets qui ont été créés ici, là. Telle date. Tu vois, non? À telle heure. Bon, même ça, je ne vais pas le faire. Nous, on veut que ça prenne... Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Treat. Ça me crée la règle automatiquement. Je clique sur Treat. Voilà ça qui est en train de créer. La connexion, elle est bonne. Tout est rapide. Et après, on va tester. On va tester en important. Nous allons charger un PDF dans C à Afrique. Tu vois, non? Et voir comment ça va se répliquer dans C Canada. Tu comprends, n'est-ce pas? Je suis déjà dans le Storage A. Je vais aller dans C Afrique. Je pars dans Container. Voici, c'est Afrique. Je clique sur Upload. Upload, c'est charger. Je vais charger un PDF venant de ma machine. Venant de ma machine. Voici, euh, le Voilà, je clique juste sur... Quand je descends ici, on a vu... Comment les propriétés d'un bloc. Ici, là, n'est-ce pas? C'est ici, là. Je ne sais pas si tu as vu comment... Où j'ai cliqué sur avancer. Regarde, c'était comme ça. Tu cliques ici sur avancer, n'est-ce pas? Pour voir les propriétés du bloc que tu vas importer. Regarde, par défaut, c'est un bloc bloc. C'est-à-dire un bloc. Oui, un bloc de bloc. Je vais laisser ça. Voici les à peine blocs. Les pêches. Tu vois les pêches, non? Je peux choisir le type de bloc que je vais importer. Mais nous, on va rester sur les blocs de bloc. Tu peux spécifier la taille, hein? La taille. Je vais laisser la taille par défaut. Tu peux spécifier la taille. Pour dire que si le bloc, là, n'est pas un peu... Donc, tu spécifies la taille. Tu spécifies maintenant le niveau d'accès. Regarde, le niveau d'accès du bloc. Tu as dit qu'il y a... Il y avait croix... Il y a en fait quatre niveaux d'accès de nos joues. Tu vois, non? Il y a le hot. Il y a le col. Le hot, c'est le chaud. Le niveau chaud. Le niveau chaud qui fait référence aux objets blocs qui seront, qui sont fréquemment, dont l'accès est fréquent, qui sont régulièrement utilisés, dont les utilisateurs accèdent tout le temps. Ils en ont besoin tout le temps. Tout le temps. Donc, ici, c'est hot. Mais pour les cools, les cools, c'est pour des objets qui ne sont pas, qui peuvent faire même un mois sans, 30 jours au minimum, sans être, sans que personne ne consulte. Donc, c'est après 30 jours, par exemple, que quelqu'un va essayer de consulter cela. Donc, si ça fait il y a 30 jours, on peut déjà mettre ça dans le cool. 30 jours. Le cold, maintenant, c'est 90 jours. Donc, des fichiers blocs qui ont fait 90 jours sans être utilisés. Sans être utilisés. Bon, seront, dans le niveau, seront transmis pour l'optimisation des coupes, seront transmis dans le niveau cold. Il y a maintenant, à la fin, la chiffre. La chiffre, c'est 180 jours. Bon, je sens que tu étais un peu déconnecté. Je t'ai en train de présenter les quatre niveaux d'accès, n'est-ce pas? Il y a le hot. Le hot, c'est le chaud. On avait dit que le chaud, c'est quoi? C'est pour des fichiers qui sont accédés régulièrement. Donc, l'accès est fréquent. On a aussi dit que la réplication des oeuvres, c'est pour un nouveau chaud. Donc, c'est qu'il y a le temps, c'est l'un de deux. Tu sais qu'il y a un quatrième qui a été mis, s'il te plaît, le cool. Le cool, c'est un chaud qui est un peu, le cool, c'est le grand, c'est le chaud le plus proche, quoi. Le chaud, c'est-à-dire pour une donnée, donc c'est le froid, c'est-à-dire le niveau froid-cool. Le niveau froid-cool, c'est 30 jours, c'est-à-dire pour un fichier qui fait 30 jours dans le compte de stock. Dans le point bloc qui fait 30 jours, sans aucun accès, peut déjà être mis dans le niveau froid, qui est cool. Il y a le cold, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, c'est le quatrième qui a été créé récemment, le cold. Le cold, c'est 90 jours, je crois qu'on a lu ça. Le cold, c'est 90 jours. Quand ça fait il y a 90 jours, sans modification, ni lecture, ni lecture, écriture, on fait comment? On peut balancer ça dans le niveau cold. Alors que le 180 jours, c'est à chiffre. Bon, nous allons laisser le niveau par défaut. On va laisser hot. Après maintenant, upload to folder. Bon, on va laisser le reste. Key value. Je laisse le reste par défaut. J'offle l'autre. Ah, je clique, je ne peux pas. Je clique ici sur browse pour aller dans mon... Je prends le truc révision. C'est un tableau, le fichier PDF qui est déjà à l'art. Ce n'est pas lourd. Après, je clique sur upload. Lui va charger ça rapidement. Et après quelques instants, c'est déjà à charger. Regarde comment je vais aller vérifier la réplication. Je viens dans storage account. Je choisis le deuxième storage account qui est dans l'autre région. Je viens dans container. J'ouvre Canada. Bon, on va devoir patienter un peu. Ce n'est pas encore arrivé. Peut-être on va faire un peu, beaucoup de refresh. Ce n'est pas encore là. Bon, on va faire un peu. Bon, on va avancer en attendant. Tu vois comment c'est venu là? Pardon? Voilà. Quand j'ai cliqué où? Je suis allé sur... Je suis allé sur... Je suis allé sur contenant source. Voici ça, non? Je devais aller où? Voilà ça. Voilà ça. J'ai cliqué sur upload, non? Sur upload, la page s'est sortie. Tu refais. Tu as ton portail devant toi. Ah non, ça va. Tu ne peux pas ouvrir ça. Tu ne peux pas ouvrir ça. Bon, la réplication. Tu ne peux pas. La réplication s'est bien passée, Fouda. Voilà ça. Bon, j'arrête mon enregistrement. C'était l'objectif de cet enregistrement. Bon. Bon, on va.